I want you to show me how to get to know someone like you Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo Home Popular Opinion, soit les opinions controversées C'est une vidéo que j'ai pu voir à quelques reprises comme ça sur Youtube et que j'ai trouvé plutôt sympa dans le concept Donc j'ai eu envie de la faire moi aussi et de vous faire part en fait des choses que j'aime ou que je n'aime pas forcément et qui en général ne sont pas les mêmes choses que tout le monde Donc bref vous avez un petit peu compris le principe Alors évidemment je fais une petite aparté Je vais dire des choses dans cette vidéo Ça n'implique que moi, ça ne concerne que moi Vous avez le droit bien évidemment d'avoir une opinion complètement différente C'est de montrer qu'on peut être tous différents et avoir chacun sa manière de penser Donc voilà, on va commencer par la première chose que j'ai notée Donc j'ai noté tout d'abord ce qui se voit beaucoup dernièrement Ce sont les faux ongles, vous savez les ongles archi longs avec des formes un peu crochues et tout ça Là les ongles de sorcière, genre juste je déteste cette mode Je trouve que les ongles archi longs, déjà un c'est juste pas pratique parce que moi j'ai déjà eu les ongles plus longs que ce que j'ai là Et croyez-moi que là c'est déjà plutôt pas mal je pense Et franchement c'est pas pratique du tout quoi Pour ramasser sa monnaie, pour tout en fait, pour la vie de tous les jours C'est juste une galère Et je trouve que c'est too much quoi Ça fait vraiment des... c'est des griffes quoi Enfin je trouve ça juste immonde Donc j'aime pas du tout cette mode des faux ongles Déjà j'aime pas les faux en fait Et par rapport à ça je déteste aussi tout ce qui est gel Voilà j'ai fait du gel Je trouve que ça fait quand même une surépaisseur par rapport à l'ongle naturel Ça fait hyper fake Ça tue les ongles Parce que moi je me suis massacrée les ongles avec ça Et voilà, je suis pas du tout fan de tout ça Moi je... voilà j'ai mes ongles naturels comme ça La longueur que j'ai là c'est en général la longueur maximum que je réussis à avoir Et de toute façon la longueur qui me convient Puisqu'au-delà je trouve que c'est too much Donc voilà et je mets des vernis tout simples en fait sur mes ongles Et ça me convient très bien comme ça Alors ensuite je passe à tout ce qui est maquillage Qui est vendu sur Facebook et tout ça Là via les groupes J'arrête pas de voir ça depuis un moment Alors le truc là unique et tout je comprends pas quoi C'est quoi cette daube ? Déjà je suis désolée mais bon la plupart des filles c'est la catastrophe les maquillages quoi Je veux dire soit elles ont aucun talent Et je suis désolée mais bon voilà c'est comme ça C'est comme le dessin soit on est doué soit on est pas doué Soit le maquillage et ça a l'air d'être le cas C'est de la grosse daubasse Mais alors ça m'attire pas du tout C'est sous le même principe un peu que tout ce qui est heatwork et tout ça Je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des cons C'est envoyer de la poudre aux yeux en fait Parce que voilà parce qu'on sait très bien que c'est pas en s'enveloppant Dans un espèce d'alu avec un produit qu'on va perdre 10 kilos Il y a un moment il faut arrêter d'être bête avec ça Et voilà moi j'ai horreur de tous ces trucs là Ces espèces de réseaux de trucs un peu On se croirait dans une secte tout ça là Donc heatwork, unique tout ça C'est très oppressant On est sans arrêt sollicité en fait par ces gens là Ils sont en général très insistants aussi Voilà et donc ça je déteste Ensuite autre chose qui est en ce moment aussi très 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 à la mode Ce sont les extensions de cils Alors là comment vous dire Je ne comprends pas Je trouve ça drôlé ce truc Ça fait alors là pour le coup pareil Super super faux quoi Et j'ai l'impression que ça plombe le regard quoi Alors même quand elles en mettent pas 15 tonnes Et qu'elles mettent pas des trucs loups comme ça J'ai l'impression que ça affaisse la paupière en fait Ça donne une impression un peu de regard réduit De petits yeux J'aime pas du tout C'est vraiment quelque chose qui me tente pas Ça fait pagaille Ça s'en mêle un peu machin Enfin non franchement L'engouement autour de ça je comprends pas Alors après là pareil Je vais pas me faire que des amis Mais il y a la mode des espèces de baskets Avec les énormes semelles en plastique Et je parle pas des buffalo et tout ça Mais plus je crois que c'est Nike Et il y en a plein en fait des marques comme ça Qui ont sorti ces espèces de baskets Alors j'ai pas le nom du modèle en tête Parce que bah parce que tout simplement ça me revient pas Parce que j'aime pas Donc c'est pas rentré en mémoire chez moi Mais je déteste là Ces espèces d'énormes semelles Où t'as l'impression que la chaussure elle fait ça Et la semelle elle est comme ça en dessous Hyper comme ça là et tout Je déteste je trouve ça extrêmement laid Je n'aime pas que ce soit pour une fille ou pour un garçon C'est un truc no way quoi Alors après on enchaîne sur tout ce qui est télé-réalité Ça c'est un truc que j'ai jamais adhéré Même quand j'étais plus jeune Parce que là vous allez me dire Oui t'es vieille machin T'as 35 baleines Non 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 c'est un truc pour les jeunes Machin Non en fait moi la Starag tout ça Déjà c'était pas mon délire Alors j'ai regardé Love Story pour pas vous mentir Le tout premier celui où Loana et tout ça tout ça Oui oui ça nous rajeunit pas dans la piscine Voilà j'ai regardé parce que ça venait de sortir Et puis je voulais un petit peu voir de quoi il s'agissait Mais alors ça m'a suffi Voilà un épisode Voilà c'était bien Ensuite ils nous ont sorti plein de trucs La Starag et plein d'autres trucs bien entendu Depuis là les Marseillais les machins Mais putain mais je trouve qu'ils sont juste en train de s'humilier quoi Les gens là dedans c'est caricatural C'est pas possible quoi Franchement ça rend bête Non Alors ensuite là pareil Je vais pas me faire que des amis Puisque je déteste la bière Oui j'ai toujours détesté la bière Je ne comprends pas qu'on puisse boire et aimer la bière Parce que pour moi tout simplement C'est un goût de savon Oui j'ai l'impression de boire du liquide vaisselle Alors c'est bizarre Mais c'est ce que je ressens quand j'en bois Et même quand j'essaie de prendre des bières un petit peu aromatisées Vous savez que ce soit à la cerise ou quoi Ou qu'est ce soit un petit peu plus fruité Un petit peu plus sucré Plus dans mes goûts Bah non franchement j'aime pas J'aime pas du tout la bière J'aime pas l'odeur de la bière Et je déteste le goût Franchement non Pas possible On va ensuite passer à tout ce qui est jeux Alors vous savez les espèces de petits jeux comme ça Qu'on a sur les smartphones Et bien je ne comprends pas non plus l'engouement autour de ça Alors il y a eu Candy Crush Alors moi j'ai arrêté de suivre Parce que de toute façon ça ne m'a jamais intéressée Et je passe déjà je pense suffisamment de temps sur mon téléphone A regarder des vidéos YouTube Ou éventuellement à regarder des choses sur Instagram Pour ne pas perdre encore plus de temps A jouer à des jeux sur mon téléphone Mais quitte à jouer à un jeu Je ne sais pas Je préfère jouer sur une console Sur ma télé Plutôt que sur un petit écran là comme ça Et non je ne comprends pas en fait ces jeux là Et ça ne m'intéresse absolument pas Voilà Donc ça pareil Ce n'est pas du tout mon truc Ensuite Et alors là je sais Je vais certainement en étonner plus d'un ou plus d'une Snapchat Snapchat Depuis le début je ne comprends pas Je ne comprends pas ce truc Comment ça fonctionne Je trouve ça hyper compliqué Je ne vois pas l'intérêt Les espèces de filtres à la con Oh my gosh quoi Franchement arrêtez Juste arrêtez avec les filtres Ce n'est pas possible Non seulement ça ne vous embellit pas Mais en plus ça vous rend ridicule quoi Alors bon Voilà Je veux bien C'est un réseau comme un autre On a Instagram On a Facebook Il y a Snapchat Mais alors moi Snapchat Je vais vous dire à quoi ça me fait penser Parce que Ça me fait penser juste A la première personne en fait Qui m'a fait installer ça Qui était juste un mec Qui était en couple Et qui était infidèle Et qui se servait de Snapchat Pour envoyer des photos De sa queue Voilà Et bien oui C'est très pratique Parce que comme vous le savez Les photos ne restent pas longtemps Et si vous faites des captures La personne est prévenue de l'autre côté Donc en général on évite Et moi ça me ramène à chaque fois A ça Pour moi Snapchat C'est le réseau Des connards Des mecs infidèles Tout ça Je sais c'est un peu réducteur Mais à chaque fois Ça me ramène à cette histoire là En fait Et voilà Et je ne vois pas l'intérêt Et je n'aime pas Je n'aime pas Snapchat Je n'ai pas Snapchat Et je ne veux pas de Snapchat Alors ensuite Quelque chose que Tout le monde Ou presque aime C'est le café Alors moi le café J'ai jamais aimé ça J'aime pas du tout le goût Je préfère boire un bon thé Que de boire un café Et alors même avec cette nouvelle mode En fait Chez Starbucks Là des cafés aromatisés Tout ça Bah ça me dit trop rien non plus Même si certainement Ce serait plus facile à boire pour moi Qu'un simple café Euh Non Franchement Le café C'est pas non plus A mon goût J'enchaîne ensuite avec encore autre chose Qui est très très à la mode en ce moment Et j'espère que ça va passer rapidement Parce que c'est pareil Je ne comprends pas C'est la mode des gros sourcils de Yeti Les trucs à la Cara de la Vine Alors elle encore C'est naturel Je veux bien Why not Mais alors Celles qui ont des sourcils comme moi là Et qui mettent Vous savez le savon là Un peu à la Marion Camélon là Pour les redresser Les redessiner en très très gros Des gros placards là Comme ça On ne voit que ça Je déteste Je déteste Depuis le début Je me dis C'est caricatural Ce truc J'adhère pas Je comprends pas C'est vraiment pas mon truc Je trouve ça pas joli Ça limite Ça encombre Au niveau Des yeux On a plus la visibilité Sur tout ce qui est phare à paupières Et tout ça Je trouve ça assez lourd là Comme ça Ce gros sourcil En bataille là Plein de poils Non Franchement J'aime pas du tout Les gros sourcils Et cette mode là Ensuite Là c'est tout ce qui est Disney Et dessin animé Alors Disney pour moi C'est très bien La fairy Tout ça Pour les enfants Comme les dessins animés Mais moi il y a longtemps Que j'ai passé l'âge Vous voyez Donc aller me mater Un petit Un petit Disney Et tout ça Bah ça me dit trop rien A mon âge quoi Je veux dire Si un jour à la limite J'ai des enfants Regarder ça avec eux Ou les emmener au cinéma Pour voir ça Pas de soucis Mais moi personnellement Aller me regarder Un petit dessin animé Le matin Avec mon petit bol de céréales Et tout ça A 35 balais No way quoi Non c'est juste pas possible quoi Et Disney c'est pareil C'est le grand truc de Ah on prend un abonnement Ou tiens on prend des places On va à Disney T'as des enfants T'as pas d'enfants Comment ça se passe là Parce qu'en fait Bah non quoi En fait Moi Disney Bah ça m'attire pas Et en tout cas Ça ne m'attire plus Ça m'a certainement attirée Quand j'étais très jeune Mais j'ai passé l'âge De ces trucs là quoi Alors on enchaîne Bien naturellement Sur les manèges Parce que vous allez me dire A Disney on peut aussi y aller Pour tout ce qui est Sensation forte Manège et tout ça Alors que ce soit Disney Foire Parc Astérix Ce que vous voulez Ou les manèges C'est juste Non Non Et non Parce que j'ai un problème De réinterne Alors Dès que je monte là dedans Vous êtes sûr que derrière Je tape la galette quoi Ça me rend malade Ça me déboussole complètement Je vais mettre limite Trois jours à me remettre Donc moi les manèges Je déteste ça Je les fuis comme la peste J'empêche pas les gens Qui sont avec moi D'en faire Je vais bien les regarder Je vais bien les filmer Tout ce que vous voulez Mais hors de question Que je mette un pied là dedans Les rares fois Où j'ai essayé de me forcer Ça m'a été très très concluant Et je m'en souviens encore Donc non Alors j'enchaîne ensuite Avec tout ce qui est Coriandre Et poivron Voilà Je mets ça ensemble Parce que ce sont deux choses Que je déteste fondamentalement Surtout la coriandre Si vous me balancez Un petit peu de coriandre Dans un plat Vous êtes sûr que je suis écurée Et que je ne vais pas pouvoir y toucher Le poivron Bon ça c'est une histoire de famille Personne n'aime chez nous Donc voilà Enfin personne Non Mon père et moi On n'aime pas Les autres aiment bien Mais non Le poivron C'est pareil S'il y en a dans du taboulet Ou quoi Je suis capable de trier D'enlever tous les petits bouts de poivron Et tout ça En plus il faut faire attention Parce que le poivron est en rouge Et les tomates aussi Des fois On pourrait croire que c'est des petits bouts de tomates Mais non 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 C'est du poivron Et moi je déteste Et des fois C'est pas vraiment évident Parce que quand on va au resto Et qu'ils veulent Agrémenter un petit peu Les plats avec de la coriandre Ou quoi au caisse On ne le sait pas forcément avant Et moi Ça emporte complètement le plat Et je déteste quoi Ça me ferait vomir C'est comme le fenouil Voilà J'allais rajouter aussi le fenouil Poivron Fenouil Coriandre On a notre trio magique De Je vais taper une autre galette Après le coup du manège Voilà Ça je déteste Alors après On enchaîne Sur la mode Des bandes Là Les bandes crest B-bryants Ou ce que vous voulez là Pour blanchir les dents Alors moi Pourquoi c'est pas mon truc Ce truc là Et bien tout simplement Parce que Étant plus jeune Je me suis cassé la gueule En fait Et je me suis cassé La dent de devant Donc qui était une dent définitive Donc on me l'a fait refaire En fait Donc j'ai une fausse dent En fait Devant Qui est colorée Avec la même teinte Que le reste de mon émail Évidemment Pour ne pas que ça choque Et que ça fasse J'accouille la fripouille Et du coup Je suis pas pour le blanchiment dentaire Parce que oui C'est très joli De belles dents blanches Etc Mais si moi Je commence à me lancer Dans les trucs comme ça Et bien j'ai toutes les dents blanches Et une dent jaune devant Donc non Bon ça c'est juste pas possible Et vu le prix De ce que ça coûte Je ne vais pas la faire refaire Voilà En plus je pense Que ce sont des produits Qui à terme Ont tendance à être Un petit peu trop abrasifs Pour l'émail des dents Donc je suis pas sûre De tous ces petits trucs là Que ce soit vraiment Top de chez top Donc non Tout ce qui est blanchiment dentaire Et tout C'est pas ma cam On passe ensuite Au prochain sujet Et là je sais Que je ne vais pas me faire Que des amis Mais encore une fois Ceci est mon opinion Et je ne force pas les gens A voir la même que moi Je déteste Les tatouages Alors Enfin je déteste les tatouages Sur moi plus précisément Jamais de la vie J'ai envie d'avoir Deux tatouages sur moi C'est très à la mode On aime bien être Un petit mouton là Et tous se faire tatouer Limite on a l'impression Qu'on est tatoué maintenant Mais moi je n'en veux pas Voilà Tout simplement C'est pas mon truc Alors niveau piercing J'en ai J'en ai quelques-uns Ça me va bien Mais le tatouage Non je sais pas Je comprends pas Moi je veux bien A la limite Qu'on fasse des choses Mais enfin Le corps c'est pas une toile quoi Vous faites ça Sur un tableau Vous l'affichez chez vous Tout ça Mais sur un corps Enfin là j'ai un peu de mal A comprendre Et le problème en plus C'est qu'en général Les gens qui commencent A se tatouer Ne savent plus s'arrêter Ils en font un Et après ils en font dix quoi Donc pareil Niveau visibilité Quand vous avez tout le bras Là de tatouer Bah on sait même plus Où regarder quoi C'est un peu le fouillis Le cafouillage et tout J'aime pas du tout Voilà Je reconnais quand même Qu'il y en a qui sont Extrêmement bien fait Il y en a aussi Des tout pourris Mais non Réellement Je veux pas de ça sur moi Et j'ai du mal En fait A comprendre Pourquoi les gens Ne savent pas s'arrêter Là comme ça Et en font Et en font Et en font Parce que Parce que voilà Parce qu'en vieillissant Ça va être juste trop laid quoi Enfin je veux dire La peau Elle va se flétrir Parce qu'en plus En vieillissant La peau va perdre De son élasticité Etc Donc ça risque d'être Vraiment pas très joli Sur tout ce qui est tracé Et puis En plus On sait jamais de quoi Demain est fait Et on peut très bien Se lasser d'un tatouage On a fait une certaine Perde de sa vie Et tout ça Donc voilà C'est pas possible en plus De les enlever derrière Même si on dit que maintenant Il y a des moyens Pour les effacer On a vu que ça marche Très très mal Donc non Moi c'est pas du tout Un truc que j'ai envie De me tenter Et de faire Prochain sujet Pareil Je pense que là Ça va être 50-50 Je n'aime pas les chats Voilà Je préfère les chiens Je suis team chien Parce que le chat Je trouve que c'est quand même Hyper hyper imprévisible Donc C'est le genre Vous filez un coup de pâte En deux secondes Vous n'avez pas le temps De voir le truc arriver C'est assez fourbe Je trouve La plupart du temps Les chats Et en plus Je trouve qu'ils sont Beaucoup trop indépendants Pour moi Et beaucoup trop intéressés J'ai l'impression Qu'un chat Ça vient juste Pour manger Voilà Et après ça fait sa vie Et limite Si quelqu'un d'autre Le file à bouffer Il va les voir ailleurs Donc voilà Moi j'ai jamais été très attirée Par les chats Pour autant on en a eu Dans la famille Il y en a encore Mes soeurs en ont etc Donc ils sont mignons C'est cool comme ça Mais jamais la vie On aurait un chez moi Voilà Moi mon truc C'est vraiment les chiens Je préfère le rapport Qu'on a avec les chiens La fidélité qu'ils ont pour nous La connexion qu'on peut avoir Avec un chien Et c'est pas quelque chose Que je me vois De retrouver avec un chat Donc voilà Moi les chats Je suis pas forcément Très à l'aise avec eux Depuis toujours Et voilà C'est pas trop ma cam Alors ensuite On va passer à quelque chose Que j'adore Et qu'en général Les gens détestent C'est la bouffe anglaise Alors oui C'est pas réputé Pour être très très bon Mais alors moi J'adore le fish and chips Et j'adore les chips au vinaigre Voilà Je sais Il y en a plus d'un qui doit faire Oh quelle horreur Burk et tout ça Moi je surkiffe Et notamment les Pringles au vinaigre Que j'ai découvert en Angleterre Quand j'étais plus jeune Voilà ça c'est vraiment Mon petit péché mignon J'enchaîne ensuite avec Qui est jeu d'argent Casino Jeux à gratter Tout ça tout ça Pour moi je mets tout ça Dans un même package Et je n'aime pas en fait Je n'aime pas jouer avec l'argent Je n'aime pas prendre le risque De perdre de l'argent C'est vraiment pas mon truc En plus j'ai eu une mauvaise expérience De ce côté là Parce que Il y a quelques années En fait je suis sortie Avec une personne Qui avait des dettes de jeu Et on a eu vraiment Une bonne grosse vie de merde A cause de ça J'ai récupéré les peaux cassées Comme on dit Et voilà ça m'a vraiment traumatisée Et moi je me dis Non franchement J'ai vu avec l'argent Je ne peux pas Je ne comprends pas Et voilà alors certes Il y en a certains qui gagnent Et tant mieux pour eux Mais la plupart du temps Ils vont rejouer derrière Et reperdre ce qu'ils ont gagné Donc je ne vois pas où est l'intérêt Et voilà Et moi je n'aime pas ça Je n'aime pas le hasard Et tout ça Et surtout Comme je vous disais Notamment je n'aime pas jouer Avec l'argent On passe à mon avant-dernière Un populaire opinion Et cette fois-ci C'est le fait de s'endormir Avec la télévision Ou même d'avoir une télévision Dans la chambre Voilà Moi ça c'est quelque chose Que j'ai testé Et que je n'ai plus envie de tester Tout simplement Et tout bonnement Pourquoi ? Et bien parce que J'ai remarqué Que au niveau de la libido Chez moi Clairement ça baisse Quand il y a la télé Dans la chambre Voilà pourquoi ? Parce que si la télé est allumée C'est quelque chose Qui va captiver mon attention Et je vais être fixée là-dedans Et plus rien n'existera Autour de moi Donc je trouve que C'est un petit peu Tue l'amour Quand on est en couple Et surtout Je déteste les gens Qui s'endorment Avec la télévision Parce que moi Clairement Le moindre bruit M'empêche de dormir Alors la télé Je vous en parle même pas Donc ça c'est cool Quand t'as quelqu'un A côté de toi Qui s'endort avec ça Et que toi T'attends patiemment Que soit la personne S'endorme Soit que la veille De la télé Se mette en route Pour pouvoir éventuellement Envisager de dormir Voilà Enfin moi je comprends pas En fait qu'on puisse S'endormir dans le bruit Voilà Moi c'est quelque chose Que je ne suis pas capable De faire Donc non Je n'aime pas Les gens qui s'endorment Avec la télévision Ou voire même Les gens qui installent Une télévision au bout du lit Moi je préfère avoir Ma télévision dans mon salon Une fois que j'ai fini De la regarder Je me lève Et tout simplement Je vais me coucher Et la dernière Home popular opinion Et la attention Bouuuu Je sais On va m'envoyer des cailloux Mais je déteste Depuis toujours Le football Je déteste Le foot Je déteste Tout ce qui est autour de foot Je déteste Les matchs de foot Même quand c'est la France Qui joue Je déteste Quand on ne parle Que de foot Voilà Je déteste ça Je déteste les foot Je déteste Voilà J'aime pas J'aime pas J'aime pas J'aime pas Oh là là C'est épidermique Ça me fait dresser les poils Jusque là Je hais le foot quoi Jamais de la vie Je me regarderai Un match à la télé C'est pas mon truc Ça m'intéresse pas J'ai pas envie De m'y intéresser Et je trouve Qu'on en fait des caisses Avec ça C'est vraiment Hyper hyper lourd T'as l'impression Que quand il y a un match Où la France joue Le monde Ça arrête de tourner Je comprends juste pas Donc voilà Ça c'est ma dernière Unpopular opinion Et voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura fait sourire J'espère qu'elle vous aura plu Donc soyez indulgents Pas la peine de laisser Des seuls commentaires Sous la barre d'infos Puisque de toute façon Je ne valide pas Ce type de commentaires Et ça ne me touche pas Mais voilà Veuillez respecter Le fait que je puisse être Peut-être différente de vous C'est comme ça Moi je trouve que le principe De cette vidéo est cool D'ailleurs si vous l'avez faite N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Sous la barre d'infos Avec le lien Pour qu'éventuellement J'aille voir ça également Sur votre chaîne Ce sera avec grand plaisir Et je vous envoie Plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour ma prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada